Thiebile Dramé, bonjour. Bonjour. Il y a un an, vous étiez l'un des plus farouches adversaires du président Ibeka. Aujourd'hui, vous êtes son ministre des Affaires étrangères. Est-ce que ce n'est pas une volte-face ? Pas du tout. Ce sont les réalités maliennes qui ont dicté la nécessité que les fils et les filles du pays se retrouvent. Le président Ibeka, à partir de la mi-février, a lancé un appel à l'ensemble de l'opposition et à toute la classe politique. Soumaïla Sissé, le chef de file de l'opposition, est allé le voir le premier. Et plusieurs fois, d'autres ont suivi, dont vous-même. Je suis allé le voir à sa demande. D'autres leaders politiques qui ne sont même pas membres de notre bloc ont été aussi reçus par le président. Peu à peu, l'idée d'un rassemblement national a fait son chemin. L'idée de l'union sacrée. Le président a dit à ses interlocuteurs, le Mali est menacé. Il y a des périls sur la nation. Il est important que les enfants du pays, à la suite de ce qu'a dit le vieux roi Ghezo d'Abome, que les enfants du pays viennent par leurs mains rassemblées, boucher les trous de la jarre percée. Il a parlé de Front National. C'est ainsi que l'idée d'un accord politique a fait son chemin. Et cet accord politique a été initié par l'opposition FST. Il a été amendé. Et finalement, nous sommes arrivés au produit qui a été signé le demain. Et ce produit signé le demain contient une feuille de route qui fixe les balises de l'action du gouvernement de l'accord politique. Le premier point, c'est le dialogue politique national inclusif, au cours duquel il n'y aura aucun sujet tabou. Un comité de suivi de l'accord politique sera mis en place. En vérité, avec cet accord politique de gouvernance, le Mali rentre dans une période de réforme dans le consensus. Donc vous faites le pari que le président Ibeka a changé. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir raison ? Est-ce que vous ne risquez pas d'être piégé ? Pour notre pays, il était important de tenter cela et de se faire confiance. Nous nous sommes combattus. Farouchement. Farouchement. Mais aujourd'hui, l'état du pays nécessite que nous nous mettions ensemble. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous engagés dans cette dynamique qui se poursuivra jusqu'au dialogue politique national, je l'espère, dans quelques semaines. Dialogue politique qui verra la participation de toutes les forces politiques et sociales du pays, même ceux qui n'ont pas signé l'accord politique de gouvernance. Parmi les causes de ce que vous appelez ce sursaut national, il y a le massacre de quelques 160 villages ou à Peul. C'était le 23 mars à Ogosagou. Comment en est-on arrivé là malgré tous les efforts pour réconcilier les communautés du centre du Mali depuis deux ans ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Il faut faire, de mon point de vue, un dialogue intracommunautaire et un dialogue intercommunautaire. Mais le préalable à cela, c'est qu'il faut faire baisser le niveau de violence. Il faut un engagement accru de l'aménagement. Il faut un engagement accru de la force conjointe G5 Sahel. Il faut l'accompagnement de la force Barkhane pour faire baisser le niveau de violence afin de permettre au pays de rechercher des solutions avec les habitants de la région, avec les acteurs de la région. Ce massacre d'Ogosagou est-il la conséquence de la perte de contrôle de l'état malien sur les milices ? Les milices ne peuvent pas avoir droit de citer dans un état démocratique, dans un état de droit. C'est pourquoi toutes les milices doivent être dissoutes. Nous nous devons de rendre hommage à nos soldats qui, depuis 2012, sont en action. Mais l'armée malienne ne s'est-elle pas construite autour de gens du Sud qui n'ont pas forcément les capacités d'intervenir au Nord ? Je peux vous citer le nom de plusieurs officiers supérieurs originaires du Nord du pays, de toutes les communautés. Vous connaissez le général Gammon, vous connaissez le général Mohamed Oulmeydou et bien d'autres qui sont engagés pour la défense du Mali. Je crois qu'il y a une légende qui n'est pas vraie. Notre armée comporte les segments de toute la nation. Et l'accord de paix d'Alger encourage davantage les acteurs maliens dans leur ensemble à créer une armée nationale réconstituée, reflétant la diversité de la nation. Vous savez, l'accord d'Alger est signé depuis 4 ans maintenant. Il y a encore quelques difficultés. Je pense que s'il y a une appropriation nationale, une discussion dans le consensus entre toutes les forces vives du pays, nous pourrons avancer très vite. Depuis la conférence d'entente nationale d'il y a 2 ans, vous avez dit plusieurs fois par voie de presse que vous étiez favorable à une éventuelle négociation avec certains chefs djihadistes. Maintenant que vous êtes dans le gouvernement, est-ce que vous maintenez ces propos ? Ces questions ne seraient procédées de décision ou de position individuelle ou partisane. La ligne de l'État malien, c'est qu'il n'y a pas de dialogue envisagé avec ceux dont vous parlez. Je crois qu'il faut s'en tenir à cette ligne de l'État malien, qui est la ligne qui était dessinée en rapport avec nos voisins, en rapport avec nos partenaires, qui nous assistent dans la lutte contre le terrorisme. Certains disent qu'on ne peut pas discuter avec les grands chefs djihadistes comme Iyad Agrali et Abdou Ali d'Al-Sahawi, mais qu'on peut éventuellement négocier avec des chefs plus locaux, comme le prédicateur Amadou Koufa. Amadou Koufa et Saqatiba font partie du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire une différence entre ce chef local, comme vous le dites, avec ceux qui dirigent sa coalition. Cette coalition peut contribuer à verser beaucoup de sang, même trop de sang ces dernières années. Dans certains milieux universitaires et militaires en France, je pense par exemple au général à la retraite Jean-Bernard Pinatel, certains disent qu'il faudrait faire évoluer le statut de l'Azawad, pourquoi pas jusqu'à l'indépendance, car les Touaregs ou les Peuls refuseront toujours de se soumettre aux Noirs du Sud. Je crois qu'il y a beaucoup de faux spécialistes du Sahel et du Mali qui ont multiplié des déclarations ces dernières semaines, dans le but évident de préparer l'opinion à la séparation de certaines contrées, du Mali en particulier. Je crois que ces faux spécialistes ne connaissent pas l'histoire de ce vieux pays. Quand ils prétendent que les Arabes et les Touaregs n'accepteront jamais d'être dirigés par leurs anciens esclaves du Sud, ou alors que les anciens esclaves du Sud ont un comportement particulier vis-à-vis des Arabes et des Touaregs, en vérité, ils ne connaissent pas l'histoire de ce vieux pays. Les vrais connaisseurs de l'histoire du Mali, les malianistes ne parlent pas comme ces pseudo-spécialistes du Mali et du Sahel. La réalité est ailleurs. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'à Ouagardougou comme à Alger, les acteurs maliens ont apposé leur signature sur des principes cardinaux importants que sont l'intégrité du territoire national, l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État. Et nous travaillons activement à créer les conditions de la participation effective de toutes les communautés du Mali à la gestion de leurs affaires, à la libre administration des collectivités, d'ailleurs prévues déjà dans notre constitution de 1992 et réaffirmées dans l'accord d'Alger de 2015. Cela veut dire que ceux qui veulent préparer l'opinion à l'éclatement du Mali, en vérité, perdent leur temps parce que les Maliens sont tournés résolument vers le relèvement de leur pays. Et tous ensemble, ceux du Nord comme ceux du Sud. C'était il y a quelques jours à la tribune de l'ONU et c'était au nom de vos cinq pays du Sahel. Le ministre Burkinabé des Affaires étrangères, Al-Fabari, a demandé la création d'une coalition internationale antiterroriste à l'image de ce qui s'est fait en Irak et en Afghanistan. Est-ce que cela vous paraît vraiment possible ? Al-Fabari est allé à New York au nom des cinq pays du G5. Et il a raison. Nous avons besoin, au-delà de la force conjointe G5, d'une mobilisation internationale sous la forme d'une coalition pour combattre le terrorisme, parce que la situation se détériore dans la zone Sahel, parce que le Sahel est un verrou et il est important que par conséquent, il y ait une mobilisation, tous azimuts, de tous les pays du monde. Comme cela s'est vu, quand il s'est agi de l'Irak, quand il s'est agi de l'Afghanistan, je crois que la vaste bande sahélienne mérite une coalition internationale. Oui, mais, Tréville Edramé, Donald Trump refuse que l'ONU accorde un financement pérenne au G5 Sahel. Est-ce qu'une coalition internationale, ça peut marcher sans les Américains ? D'abord, il faut reconnaître que les Américains apportent une contribution à la lutte contre le terrorisme dans un cadre bilatéral avec chacun de nos pays. Il faut saluer cette contribution qu'ils apportent. Leur conception des choses font que, pour le moment, ils ne suivent pas ce mouvement. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à plaider pour que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sous l'empire du chapitre 7 et sous la base également d'un financement pérenne venant des Nations Unies. Je crois que c'est cela qui facilitera l'interaction entre la force G5 et la force onusienne qui est présente au Mali sous la forme de patrouilles conjointes, sous la forme de moyens logistiques à partager afin que nous puissions vaincre le terrorisme au Sahel. Tréville Edramé, merci. Merci.